Bonjour à tous, c'est Lou, et on va parler de Super Mario Bros Wonder. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fleur de feu. Ah, la fleur de feu. Présente dans la saga depuis Super Mario Bros en 1983, son look a un tout petit peu évolué au fil du temps, et elle est même passée par une phase tulipe dans Super Mario World et les Paper Mario. Bon, très concrètement, la fleur de feu permet de lancer des boules de feu. Et c'est très pratique pour dégommer les ennemis à distance. Faites attention toutefois, car vous ne pouvez lancer que deux boules à la fois, et tant qu'elles sont à l'écran, il faut un petit temps de rechargement. La plupart des ennemis communs sont éliminés avec une seule boule de feu, mais pour certains, notamment pour les plus gros, il en faut davantage, donc évitez de vous laisser surprendre, et n'hésitez pas à canarder. Pour devenir un tireur d'élite, n'oubliez pas d'observer la trajectoire des boules de feu. Elles rebondissent au sol, et ne sont par exemple pas très pratiques pour atteindre les ennemis volants, contrairement aux bulles. Comprenez la boule, devenez la boule, et vous deviendrez redoutable. Grâce au saut tourbillon, vous pouvez également lancer une boule de feu devant et derrière en même temps. Pratique, non ? Enfin, en toute logique, ces petites boules enflammées vous permettent de casser les morceaux de glace. Pensez-y en traversant le mont nébuleux, et n'ayez crainte, elles fonctionnent aussi sous l'eau ! Voilà pour toutes les choses importantes à savoir sur la fleur de feu ! J'espère que cette vidéo sur Super Mario Bros. Wonder vous a aidé ! N'hésitez pas à consulter ma soluce complète pour finir le jeu à 100% avec toutes les pièces, toutes les fleurs prodiges, et tous les chemins cachés ! Et bien sûr, n'oubliez pas le let's play ! Allez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos sur le royaume des fleurs !